Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce lieu que certains connaissent, que j'ai déjà fait. Et ce soir, j'ai décidé de me refaire avec Alex. Le propriétaire m'a de nouveau contacté. Il aimerait bien que je purifie totalement la maison pour qu'il puisse continuer ses travaux, en fait. Pour qu'il puisse, entre guillemets, attaquer ses travaux. Voilà. Donc, on va faire le tour. On va poser des caméras de surveillance, etc. On est totalement en night shot. On a décidé de se mettre en night shot et d'attaquer l'enquête en night shot. J'ai une petite lumière blanche, on a mis une lumière blanche ici, sur le côté aussi, qu'on prendra. Et puis, on va vous faire visiter la maison. Allez, c'est parti. Ok, tu mets correctement. Donc là, on est au premier étage. On va essayer d'éviter de marcher, trou sur plancher. Vu que l'interaction s'est passée la dernière fois ici, je vais replacer une caméra de surveillance. On verra ce qui se passera. Et on fera des séances de Ghost Box. Et après, une grosse purification dans la maison. T'as entendu ? Ouais. C'est la deuxième fois qu'on entend ça ? Ouais, deuxième. On va éviter de trop marcher, parce que le plancher est bien pourri. On n'a pas envie de passer à travers. On va redescendre, on va chercher les caméras de surveillance, on va placer les caméras de surveillance. Et puis, nous, on attaquera une séance de Ghost Box par la suite en bas. Et voir dans les granges aussi de faire un Ghost Box. Allez, c'est parti. C'est parti. Dans cette scène, on va entendre deux voix. La voix d'Alex, qui dit « Enfin David », et une deuxième voix au fond, que je ne connais pas, qui dira « Et vous ». Tu t'as fait quoi ? T'as eu quoi ? Tu veux... Ah, j'ai eu le plaisir. La voix, c'était là. Je peux m'éclairer ? Tiens, moi, si je... Excuse-moi, t'es vraiment mort, total, c'est vrai que... Alors, il faut savoir que... Ça, c'est toi ? Je ne sais pas. Ça vient me taper un instant encore ? Il faut savoir que... Maintenant, prenez un casque et réécoutez bien la scène que je vais vous refaire passer. On entend clairement une personne dire « Partez ». Elle me fait curieusement penser à la voix qui nous dit « Et vous ? ». Il faut savoir que... Il faut savoir que... Il faut savoir que... On est complètement isolé. C'est une maison qu'au bord de la route, mais il n'y a aucune maison aux alentours. Et la première ville se trouve à combien ? 3-4 kilomètres. 3-4 kilomètres. Et donc, on est totalement isolé. Et là, en descendant, j'ai entendu une voix. On a fait le tour vite fait. On a vu qu'il n'y a personne. On est monté. On a vu qu'il n'y a personne aussi. Et j'entends plein de petits bruits. C'est fou. Sur ma droite, j'entends des bruits. Attends. J'entends comme un tic-tac de réveil. C'est trop bizarre. Tu n'entends pas qu'on a un truc qui gratte ? Si. C'est peut-être une souris ou quelque chose comme ça. La souris aurait peur. Elle ne ferait pas de bruit. T'as entendu le camp ? Ça ne fait pas de dehors. Ça me fait penser. T'as entendu le petit cri ? Oui. Il n'y a pas de cave pourtant. Il n'y a personne qui peut se cacher. J'ai l'impression d'entendre un tic-tac de réveil. Tu sais, le vieux réveil de l'entend. Oui, oui. Je vois ce que tu veux dire. Hein ? Je vois ce que tu veux dire. Je ne sais pas si tu l'entends toi aussi ? Si, si, oui. Pas tout le temps. Mais pour toi, il n'y a pas de tic-tac. Enfin, il n'y a pas de tic-tac. Il n'y a pas de réveil, je veux dire. On va poser une caméra de survie ensemble. On va sortir un pod. On va faire un pod dans la grange. J'ai vu une ombre blanche passer, là. Une lumière blanche. Je te prie aussi. Tu ressens quelque chose, toi, Alex ? Non, pour l'instant, non. C'est peut-être malin, patron. Non, on a été comme ça. Tu verras en roche. Oui. Ok. On va se mettre en place. On va mettre la caméra de survie ensemble. Ok, ça enregistre ? Oui. Ok. Ce soir, j'ai envie de... Je vais dévoiler un peu du pod pour voir si c'est moi qui le fais sonner. Ou s'il s'en veut lui-même. Donc, ok. Aujourd'hui, j'ai envie de reproduire la même expérience que j'ai produite la dernière fois dans le restaurant à Branto, où j'avais posé un Taki-Walki en haut. Et on avait réussi à rentrer en contact avec une personne par le biais du Taki-Walki. Le principe est fait par certains Américains, c'est de brancher un premier Taki-Walki, un deuxième Taki-Walki, essayer de rentrer en contact avec une entité par le biais du Taki-Walki, sortir, éteindre le Taki-Walki, bien entendu, et laisser la caméra de surveillance tourner par la suite. Donc, c'est ce qu'on va faire. J'ai posé un pod, le Taki-Walki. Donc, c'est parti. Je vais demander à une entité de rentrer en contact avec nous. Voilà. Alors, ça paraît stupide, mais bon, moi, ça a fonctionné la dernière fois. Donc, je vais le reproduire. J'avais fait déjà des essais auparavant, ça n'avait pas fonctionné. Et la dernière fois, ça a fonctionné. Ok. Bonjour, vous pouvez rentrer en contact avec nous par le biais du pote qui se trouve là, et par le biais du Taki-Walki. Le Taki-Walki, c'est la petite boîte noire. Vous pouvez interagir comme j'interagis moi-même. Et parler dans le Taki-Walki. Ah, c'était pas moi. C'était pas toi. Ça bide du l'autre côté. Est-ce que vous pouvez vous faire sonner le pote, s'il vous plaît ? Merci. Ah, c'est fou. Est-ce que vous pouvez actionner le Taki-Walki, comme je l'ai demandé, la petite boîte noire ? Alors, je vais éteindre le pote, et le recalibrer pour voir si c'est pas défaitueux. En fait, s'il n'y a pas quelque chose qui s'est fait. Je vais éteindre et rallumer. Merci. Vous pouvez de nouveau contacter avec nous. On va descendre, on va vous laisser. On reviendra tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord ? Faites sonner le pote si vous êtes d'accord. On essaye ? Allez. On a avancé. On a recalibré le pote. On a éteint, on a rallumé le pote. Le pote ne sonnait plus. Et ça sonnait régulièrement. Comme si l'entité vous laisse manifester. Donc là, je suis là, je vais couper devant vous le takiwalti. Voilà, le takiwalti est coupé. Qu'est-ce que t'as vu ? T'as pas senti quelque chose qui me tirait sur la jambe ? J'ai vu ta jambe, tes jambes fléchir. Est-ce qu'on est bienvenus ? Je ne sais rien. Je ne sais pas si d'un seul coup, je suis en courant derrière. Ouais. Tout ça. T'es où ? Ça enregistre. Alors, je suis en train de regarder le compteur électrique. On n'a pas du tout de jus. En fait, on a par moment... Focus, c'est moi. On a par moment le K2 qui se déclenche. On a regardé le téléphone d'Alex. Il est sur mode avion. Moi, je n'ai pas de téléphone. Et ça n'arrête pas. Alors... On n'est pas les bienvenus, David. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, arrêter de faire sonner le pod ? Juste maintenant. J'ai l'impression que ça nous appelle. Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça te donne comme impression ? Moi ? Je ne connais pas. Je n'ai pas désiré ici. Le K2 qui se déclenche. Pour moi, on n'est pas les bienvenus. Oui, oui, mais pour moi, on n'est pas les bienvenus. Tu me filmes ? On va monter. Je vais couper le pod. On va sortir un peu. Ouais. Je te vois mal, là, putain. Non, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas te dire. Je ne sais pas quoi faire non plus. Attends, regarde. Tu filmes ? Tu filmes le K2 qu'ils éclenchent aussi, t'as vu ? Non, je n'ai pas vu. Ouais, regarde. Oh là là. Il y a quelque chose là. Regarde, tu filmes ? Oui, oui, je filme. On a quelqu'un. On a une présence. Tu l'as ? Est-ce qu'on le voit, les gens ? Le K2 ? Le K2 qui s'est venu, les gens jeuner. T'as vu quand je recule le K2 ? T'as vu ? Je ne sais pas qu'on te fasse des photos. Génial. Super, tu me fais penser ça, Alex. On coupe le pod. Ouais. Je vais couper le pod. Et on va, de nouveau, tu filmes ? Ouais. Excuse-moi pour les ordres. Non, non, t'inquiète, Chalain, c'est que... Non, c'est qu'on est... Merci. Je vais bombarder de photos. On fait une séance de boss-con-box. On fait une purification, on se tire. Ouais. T'es bien. Je sens comme si quelque chose me tirait le bras. C'était la jambe tout à l'heure. C'est là, j'ai l'impression que ça me tire la caméra vers le bas. Comme disant, ben... On attend, quoi. Ouais. On se retrouve. T'as l'impression qu'elle est à côté de toi. Ouais. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas du tout d'électricité ici. Je le répète, Alex a mis son téléphone sur mode avion. Le mail-mètre se déclenche. Le pod s'est déclenché. Ça n'a rien à voir avec le mail-mètre. Le pod, c'est volumétrique. Le mail-mètre, c'est électromagnétique. Et j'ai l'impression qu'on m'enfonce dans le dos quelque chose. On m'appuie sévère dans le dos, dans les reins, quoi. Ouais, moi, je dis, j'avais le bras qui... C'est derrière moi. T'es venu ? Oui, oui, oui. T'es venu comme dans le dos. Regarde. Mon téléphone, je l'ai pas sur moi. Puisqu'on l'a laissé à la maison, la mienne. Ouais. Je crois que j'ai le focus qui déconne. OK. On va descendre. Et je vais bombarder de photos. Je vais voir si je peux choper quelque chose. Tu me filmeras en même temps que je prends des photos. Et on relancera l'enregistrement là. Et on partira sur une séance de Ghost Box. Allez, c'est parti. Nous descendrons les escaliers. Quand tout à coup, Alex se fera bousculer violemment. Et moi, je sentirai quelque chose passer entre moi et lui. Et le K2 se déclenchera au même moment. Mais je vous en dis pas plus. Je vous laisse regarder. Je te suis ? Ouais. Le focus est horrible. Tu fais le point ? Non. Je te laisse faire un point. T'as senti ? Ouais. J'ai senti quelque chose qui est passé de là à là. Et ça s'est mis à sonner gros fort. Ah oui, mais j'ai été bousculé. T'as été bousculé ? Ah oui. Moi, j'ai senti une présence passer comme ça de là à là. Et au moment où on a passé, le K2 s'est déclenché super fort. Tu vas voir, c'est en haut prochain. C'est comme s'il était en haut et qu'il nous a poussé pour redescendre en bas. J'ai l'impression que ça lui plaît pas qu'on est ici. Et toi, le focus, il a du mal à se mettre en route. Tu cherches les appareils photos ? Ouais. Ils sont dans la sacoche, là. C'est normal, là. Ça, c'est normal. Je le rallume, en fait. Ça, c'est peut-être moi quand je le bouge. Alors, attention. Quand on met une grosse secoue et le truc, ça le déclenche un peu. C'est peut-être ton appareil photo qui le déclenche. Bon, je ne l'ai pas allumé encore. Putain, je ne me sens pas bien. J'ai envie de dégueuler. Mais... Ça te fait ça, toi ? Ouais, je te jure, j'ai mal à la nuque et tout. Putain, il faut que je sorte 5 minutes. Je ne suis pas bien. Je ne me sens pas bien. C'est sans jeu. On va reprendre là après. On va faire une pause. On fait une pause ? Ouais. Je ne me sens pas bien. Je sors de 5 minutes. Alex et moi déciderons de faire une pause. Car nous serons pris de nausées. Nous attendrons un peu que cela se passe. Et quand nous irons mieux, nous rentrerons de nouveau dans la maison. Nous commencerons à prendre des photos. J'aurai des résultats, formes blanches, etc. Mais quelque chose de très curieux se passera à la suite quand j'analyserai les rushs. Je me rendrai compte que sur la carte SD de mon appareil photo, il n'y aura plus aucune photo. Est-ce un problème d'ordre technique ? Ou est-ce un problème paranormal ? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. On va descendre, on va faire la séance de Ghosts au Box, on purifie, on se tire quoi. Ouais. Tu filmais comment ça fait bousculer dans les escaliers ? Ouais. Vu comment ça fait bousculer, c'est chaud quoi. De toute façon, ici, il y a des choses qui se déplacent tout seul. C'est la folie, c'est une perte d'envie. Ok. Qu'est-ce que ça a donné ? Je pense qu'on a pas mal de troubles. Qui est là. Hum, hum. 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 Hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum.